Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans la Smythe Pro League nord-américaine, troisième journée, semaine 5. Et on commence par un match entre les Cloud9 G2A et les teams Solomid. Malheureusement, ce match a été déclaré forfait par les TSM, ce qui donne deux victoires aux Cloud9 G2A, ce qui leur permet de revenir à 6 victoires pour 8 défaites et les teams Solomid sont au score inverse en deuxième place avec 8 victoires pour 6 défaites. On n'aura donc qu'un seul match pour cette troisième journée, un match qui va opposer les teams Elevate au Cognitive Gaming. Actuellement, les Cognitive Gaming sont à 5 victoires pour 7 défaites, ils jouent contre les teams Elevate qui sont à 2 victoires pour 10 défaites. Ils ont réussi à aller chercher 2 victoires, ça signifie que ça va mieux pour les teams Elevate car il a fallu attendre la semaine 4 pour les voir s'imposer. On va voir s'ils sont capables de faire 1 partout ou 2 0 contre les Cognitive Gaming, ça ne sera pas un match facile. Les Cognitive Gaming doivent essayer d'aller chercher un 2 0 face à la dernière équipe au classement pour essayer de rattraper ses adversaires. Allez, on part tout de suite dans les piquets bas de la première manche entre les teams Elevate et les Cognitive Gaming. Et on est parti dans les piquets ban entre les Cognitive Gaming qui seront donc en bleu à gauche et les teams Elevate qui seront en rouge à droite. On va voir qu'est-ce qu'ils vont décider de ban ces deux équipes. Ces deux équipes qui ont un petit peu changé complètement leur rooster avant ce split. Puisque les Cognitive sont constitués de joueurs qui se connaissent, puisqu'ils ont déjà participé à la SPL mais n'étaient pas dans la même équipe. Aror, DJ Pernicus ont été chez les Fat Shunks. Ensuite on a The Best, ancien joueur des teams Elevate. On a également Mirkat, ancien Cognitive Gaming, c'est le seul qui est resté. Et Kaboom, qui était un hunter connu de la scène nord-américaine mais qui n'avait pas d'équipe. On banne Isis, on banne Serket. Là Isis c'est un ban ciblé sur Adur Zero, le nouveau mid-laner des teams Elevate qui remplace Unreland Quich qui est passé sub, c'est-à-dire remplaçant. Et on a Scaridi aussi qui avait remplacé il y a 2-3 semaines définitivement Gilly. Donc des changements dans le rooster aussi chez les teams Elevate, ça va un petit peu mieux justement grâce à ces changements. Adur Zero s'est imposé en tant que capitaine de l'équipe, il faut savoir que c'est le capitaine maintenant. C'est vrai qu'il fait de bonnes performances depuis qu'il a rejoint l'équipe et l'équipe va quand même beaucoup mieux qu'avant. On a Ban Freya, Janus, Serket. On laisse la possibilité de First Pick Sun Wukong, de First Pick Kepri, de First Pick Thor et c'est Sun Wukong qui est choisi par les Cognitive Gaming. Donc pour Mirkatt en solo lane sans doute un Sun Wukong avec un pendentif turquoise. Chez les teams Elevate, on va voir si mes Yankee va sauter sur l'occasion pour prendre un Kepri. En tout cas on part sur une Nuwa pour Adur Zero sur la mid-lane sans doute. Et on va voir si ce Kepri est pris, mais ça serait étonnant qu'il ne soit pas pris par les teams Elevate. Et ils ne le prennent pas, ils prennent un Geb. Oh là 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 là, moi je pense que c'est une énorme erreur de draft là. Si les Cognitive décident de le prendre, ça serait étonnant qu'il ne soit pas pris du tout. Geb c'est vrai est très solide et il ne sera pas pris du tout. Donc je comprends pourquoi on ne l'a pas ban. D'accord, donc on prend Ares pour Aror. Donc c'est assez logique d'une certaine façon. Je trouve étonnant que Betty Yankee ne saute pas sur l'occasion. Ares pour Aror, bon c'est pas très étonnant pour ceux qui suivent la scène. C'est un perso Kador Aror qui est un des considérés comme le meilleur joueur d'Ares sur la scène nord-américaine je trouve. Avec Shadoku aussi qui le joue. Mais c'est vrai que sur la scène européenne, on a plusieurs joueurs d'Ares. On a Kelly Life, on a Kiwen et on a Dardez. Joueur des Mermidons, joueur français. Donc on a quand même pas mal de joueurs d'Ares maintenant. Avant il n'y en avait que deux. Et maintenant il y en a 5-6 comme ça sur les deux scènes. Ça signifie qu'Ares est vraiment devenu une référence en tant que support agressif sur la duo lane depuis maintenant 6 mois. On prend un Apollo chez les team Elevate. Donc un Apollo pour Vesalius. Et on banne une Nice pour ne pas la laisser à Kaboom. Ils ont pris un Gwanyu. Donc c'est une composition assez étonnante chez les cognitives. Puisque peut-être Gwanyu, Ares en duo lane ensemble. Ou alors ça va être encore une composition de Cheezy avec Sun Wukong et Gwanyu sur la duo. Mais où serait ce Ares dans ces cas-là ? Donc je pense que Ares va quand même être joué par Aror. On ban Odin pour essayer de ne pas pouvoir contrecarrer le soin de Sun Wukong ou le soin de Gwanyu. Et il manque le pick Jungle chez les team Elevate. Unbat c'est disponible. Donc on va voir si Maïtera va partir sur son pick phare. Et pour Skaridi, Belona. Belona peut-être pour Skaridi en solo lane. On verra. Ça dépendra du prochain pick. Ça pourrait être un Fenrir. Ça pourrait être un Unbats. On ne sait pas encore. Chez les cognitives, ça pourrait être un Gwanyu. Bien évidemment Jungle ou un Sun Wukong. Jungle. Mais c'est quand même pas les meilleurs picks sur ces rôles. Ils peuvent être joués. Mais c'est pas les meilleurs. Chibalanke pour les cognitives. Mais ça ne m'étonnerait pas DJ Pernicus. Qui aime bien sortir des trucs un petit peu du derrière du fagot. Chibalanke pour Kaboom donc. Et il manque le pick. A priori mid. A moins que ce soit... Non. Ça va être une L au mid peut-être. Et c'est pour ça qu'ils ont Banodin. C'était pour le pick L ou le pick Aphrodite. Je m'en doutais un petit peu. Donc elle qui va être jouée mid par The Best a priori. Après Chibalanke, Ares en duo. Gwanyu en solo. Et Sun Wukong en jungle peut-être. Assez intéressant comme composition chez les cognitives. En tout cas une composition étonnante. Un peu à la titan. Sur la scène européenne. Et on termine la composition des Team Elevate. Par un Osiris. Osiris sans doute solo lane. Bellona jungle pour Maitera. Apollo Gap sur la duo. Et Nua sur la mid lane. Deux compositions intéressantes. C'est étonnant de sortir une L contre une Nua. Parce que Nua peut très bien acheter une ruine divine. Appliquer le debuff de soins sur les 5 adversaires. En utilisant son ultimate. Donc c'est compliqué. Pour The Best. Ça risque d'être compliqué. On verra. En plus il y a Osiris qui diminue les soins de 100% avec son ultimate Lord of the Afterlife. Donc deux compositions très intéressantes. On est parti dans la première manche entre les Cognitive Gaming et les Team Elevate. On aura Myrkat en solo lane qui jouera Sun Wukong. DJ Pernicus jouera Gwanyu en jungle. The Best sur la mid lane jouera L. Aror en gardien jouera Ares. Et enfin Kaboom jouera Chibalanke en Hunter. Chez les Team Elevate on aura Mytera donc avec Bellona. Skaridi en solo lane jouera Osiris. Adur 0 sur la mid lane jouera Nua. Metsiang qui jouera Geb en support. Et Vesadius qui jouera Apollo. Ce qui est étonnant c'est qu'on n'a pas vu de ban Kepri. Alors peut-être qu'il y a eu une erreur dans les piques et ban affichées par Ares. Mais c'est très étonnant. Kepri n'a été ni pique ni ban. Alors que c'est quand même un perso extrêmement fort. Je suis très étonné. Après Aror qui ne part pas dessus ça ne m'étonne pas parce que ce n'est pas son style. Mais Metsiang qui n'en profite pas pour le prendre. Sachant qu'il a des joueurs assez agressifs dans son équipe. Du style Skaridi et Mytera. Qui pourraient être ressuscités. Ça pourrait être bien. On part sur un starter où Nua commence du côté speed. Ça signifie qu'elle n'aura pas son buff de dégâts. Elle aura son buff de dégâts. Donc là je peux vous assurer normalement qu'elle va push Nua assez efficacement au début de partie. Vous allez pouvoir voir ça. Hop un petit 3. Et on va pouvoir se soigner. Alors après c'est les problèmes de Mad. Il faut réussir tout l'élastite pour avoir le proc du linceuil vampirique. Et c'est Skaridi va faire assez bien The Best. On ne va pas contester les mythes de droite. On va directement aller sur les mythes de gauche. Bellona Nua. Donc ça va être un partage 50-50 là-dessus. Sachant que sur la Sololo. La Sololo oui. C'est Skaridi qui met la pression sur Myrkatt. Mais c'est un match-up très très serré maintenant. Avec un Sun Wukong avec un pendentif turquoise. Après Skaridi peut faire mal. Sur la duolane. C'est pour le moment Kaboom et Aror qui mettent la pression. Amethi Anki et Vesalius. Mais normalement ça devrait aller. Alors Skaridi qui cherche le trade. Il arrive à faire un trade équivalent sur la fin. Mais il faut faire attention. Myrkatt va essayer de le poke. Inlassablement avec son Magic Roger. Et c'est un match-up qui est très serré. Myrkatt n'arrive pas assez à dodge le 2 d'Osiris. Et pour le moment ça rend équivalent le trade. Attention Myrkatt qui essaye de dépush rapidement. Tandis que Skaridi lui il focus plus son adversaire. Et temporise des dégâts avec son 3. Donc toujours 0 à 0. Mais une énorme pression sur cette Solos. C'est un match-up vraiment très très équilibré. Avant on le sait Osiris mettait la pâtée à Sun Wukong. Mais maintenant ça reste un match-up beaucoup beaucoup plus serré. Et L qui va décaler sur les Bacarpis de droite. La forme de Taureau de la part de Myrkatt pour fuir. Tant qu'il a de la mana ça nous compte. De toute façon on n'aura pas trop de soucis. Et on dépush à chaque fois. Ce sont les Cognitive Gaming qui mettent la pression. Et sur la mid lane on est sur un max du 3. Bien évidemment sur L. Elle a monté pour le moment 3-1-3. Et au niveau 4 on voit qu'elle attend. On ne sait pas dans quel sort il va décider de monter au niveau 4. Il ne l'a pas encore pris comme vous voyez en bas de votre écran à gauche. Il passe niveau 5. Il passe niveau 5 pour mettre un deuxième. Ah d'accord. D'accord j'ai compris ce qu'il fait. C'est qu'il ne veut pas mettre de points dans son 2 pour le moment. Il veut mettre des points dans son 3. Donc il a économisé son point au niveau 4. D'accord. Toujours intéressant de pouvoir voir ce genre de choses. La part d'une L mid. Un perso qu'on ne voit pas forcément souvent. C'est vrai qu'il n'a pas trop. Il n'a pas vraiment besoin du Cleanse. Le Cleanse pourrait lui servir sur le Eagle Rally de Bellona. Voilà. Et le cataclysme de Gabe. Mais ce n'est pas forcément maintenant que Gabe va aller sur la mid lane. Et on continue de prendre les 2 levels tranquillement. Avec les Team Elevate qui farment mieux globalement que leurs adversaires. On est sur un écart de 200 gold quasiment. Et finalement Adurzéro qui aura tenu tout le début de leur leak. Ce n'est pas facile pour Nua face à une L. Mais L n'a pas une range folle. Donc ça devient compliqué de s'approcher au milieu de la lane. Et ça va devenir de plus en plus risqué de le faire en tout cas. Avec un Guanyu qui maxe bien évidemment son 3. Exactement comme un Guanyu solo ou un Guanyu support. Je suis assez étonné de la part de DJ Pernicus de partir là-dessus. Surtout qu'il fait un masque de Momba. Donc c'est vrai que Guanyu jungle a toujours pu exister. Mais ce n'est pas le perso qui brille le plus sur ce rôle. Donc intéressant le pic de DJ Pernicus. C'est vrai que Guanyu a été up sur son passif. Il obtient plus facilement son passif au maximum. Donc son heal doublé. Donc c'est plutôt intéressant d'envisager en jungle. Il a toujours pu le faire. Maintenant c'est vrai qu'il le fait un petit peu mieux. De toute façon il est un petit peu mieux sur tous ses rôles. En support il est un petit peu mieux. En solo il est un petit peu mieux. En jungle il est un petit peu mieux. De là à dire que c'est un top pick. Je ne pense pas sur chacun de ses rôles. C'est un pick envisageable en tout cas. Pour tous ceux qui aiment Guanyu, je pense que le pick est plus sortable maintenant depuis son up qu'avant. Enfin ça c'est CQFD, c'est de la logique puisqu'il a été up. On va faire le speed de la part de DJ Pernicus. Et on va être aidé par The Best. Les deux ont du soin. Conviction et l'autre son heal, son impulse. Donc assez intéressant. C'est vrai ce duo qui restera la plupart du temps full vie. Grâce à leur soin. Attention Skary dit qu'il place le 3. Il veut essayer de stun son vis-à-vis. Il sort de la range, c'est bien. Il met le 2. Et pour le moment Aror n'a pas utilisé son fameux flash no escape, flash ultimate. Toujours très très fort de la part d'Ares. On va essayer d'aller mettre la chaîne sur Gap peut-être. Oh ! Le cataclysme qui est passé dans le banc. On a voulu aller sur Ares. Oh le seramasoclad. Le Lord of the Afterlife pour éviter l'ultimate de Sun Wukong. C'est bien joué. La part de Scaridi qui survit à Myrkat. Et on voit que c'est pas facile pour un Osiris quand même face à Sun Wukong maintenant. Alors qu'avant c'était un match-up où Osiris boxait très facilement Sun Wukong. L'arrivée de Maitera. Le Eagle rallye sur la position. C'est bien joué. On applique le slow. Et on prend le kill au Blue John. Même pas besoin d'ultimate Fire Charge. D'ailleurs Niwa a l'assist. Elle a l'assist. Même si elle n'a pas fait de dégâts. Puisqu'au moment où elle donne la vision sur tout le monde. Et bien ça donne. Et bien tout simplement ça donne l'assist. Bon bien joué. Niwa qui récupère une assist. Et qui part bien évidemment sur la Rue Indivine. Comme je le disais. Pour pouvoir contrecarrer le heal de Hell. Et le heal de Guan Yu. C'était logique que Adur Zero parte sur ce first item. Pour le reste. On est sur du classique. Tabi de guerrier fait sur Scaridi. Tabi de guerrier sur Bellona. Tabi de guerrier sur Guan Yu. Et Tabi de guerrier sur Sun Wukong. On a rush la mobilité. On verra ce qu'ils feront ensuite. On est sur un Guan Yu qui part sur le pendentif turquoise. C'est pas la première fois qu'on voit un jungler. Et je crois que c'était DJ Perdicus. Partir sur cet objet. Qui est vraiment très très fort. Pour partir sur un objet de démarrage. En troisième objet. Ça signifie vraiment que l'objet est très fort. Et je pense que dans les prochains mois. Iris risque de le nerf un petit peu. Car ça up des personnages. C'est vrai. Mais ça en nerf d'autres. Forcément ça nerf les magiques. Le flash. No escape sur My Terra. Qui utilise son Eagle Rally. Pour être immune control. Et donc toujours 1-0 pour les team Elevate. Avec les rotations. Avec Mirkath. Qui est malheureusement mort. Mais qui avait mis une grosse pression. Le cataclysme qui passe une nouvelle fois dans le vent de la part de mes Yankees. Et derrière on met la chaîne. On peut essayer d'aller chercher le kill sur Game. Mais Guan Yu a pris très cher. Il se fait finir par My Terra. My Terra qui peut essayer d'enchaîner avec le slow. Mi sur The Best. The Best. The Best. Qui va mourir. Double kill de My Terra. Il peut enchaîner peut-être sur Sun Wukong. Non ça s'arrêtera là. On va sécuriser l'Emi d'Arpy. Oh. Le coup de marteau sur la tête d'Aroar. Qui retire un quart PV. Du haut level d'avance. La part de My Terra. Le route qui est mis. Le stun derrière. Et le Lord of the Afterlight de Scaridi. Les team Elevate sont en train de créer l'exploit. 4-0 face au Cognitive Gaming. Et vraiment ce changement de rooster. L'arrivée d'Adur Zero. Et l'arrivée de Scaridi. Qui ensemble font un excellent table dans cette équipe. Et le capitaine Adur Zero. Lead vraiment parfaitement son équipe. 0-0-4 pour Adur Zero. On est sur du 3-0-1 pour My Terra avec sa Bellona. Qui est bien partie pour pouvoir carry son équipe. Elle va partir sur un marteau de givre. Pour avoir un petit peu plus de slow sur ses attaques de base. Et surtout des PV. Et les Cognitives qui se font tout simplement maltraiter par les teams Elevate. Les Cognitives. Une équipe remplie d'individualités. Mais malheureusement je pense qu'il manque un petit peu de teamplay. Dans cette équipe. Qui est capable du bien comme du pire. Du meilleur comme du pire plutôt. Avec une EL qui max son 3 et son 1. Très rapidement. On voit que The Best n'a pas mis de points dans l'ulti. Ni aucun point dans son 2. Ce qui lui a peut-être porté préjudice. Ce qui a peut-être... C'est étonnant de ne pas avoir la Cleanse. A 9 minutes de jeu. Sur une L. C'est quand même un petit peu dommage. C'est quand même sacrément nullifié ses possibilités. Ne pas avoir ce sort en forme light qui est vraiment extrêmement fort. Même le sort en forme dark qui est assez puissant. Ce qui permet de slow et de réduire la résistance magique des adversaires. Donc je suis assez sceptique sur le skill order de L. Je ne vous conseillerai pas celui de The Best. Je vous conseillerai quand même de mettre un point dans votre 2 et un point dans votre ulti. Après l'ulti oui ce n'est pas obligatoire. Mais mettre un point quand même ça peut être utile. Après vous n'êtes pas obligé de monter des points à chaque fois. Kaboom qui est en difficulté. Le Eagle rallye. Le Blue John. Et on va prendre le kill. C'est Vesalus qui le récupère. Bonne ultimate de Aror. Mais ça ne suffira pas pour prendre le kill sur Metianky. Maiterra qui peut continuer de dive. Non il va s'arrêter là. Il y a possibilité de prendre le kill. Mais ça commence à décaler avec la L qui prend un stun. Et Adur 0 qui se fait plaisir contre cette L. Qui n'arrive finalement pas à grand chose. Donc 5-0 pour les team Elevate. C'est une déculottée. Avec les solo laners qui arrivent. Qui sont sur la mid lane là. Attention Mirkata a envie de tenter quelque chose. Il essaye de poke ses adversaires. Attention. Il est obligé de fuir avec la forme d'aigle. Attention. Le Taul Waso il n'est pas apporté. Les Salus a utilisé son The Move. Maiterra qui essaye de mettre du slow. Il a une malédiction dégénérative. Ils ont déjà énormément de choses pour gérer la L et le Guanyu. Ils ont une urne divine. Une malédiction dégénérative. Ils ont le Lord of the Astorlight de Scaridi. Ils ont les solutions contre leurs adversaires. Tentative de Gold Fury. Est-ce que ça va passer ? Ça va passer pour les cognitifs. C'est bien joué ça. C'est bien joué. Ça leur permet de rattraper leur retard. Ils n'ont que 500 gold. Ils n'ont que 500 gold derrière maintenant. Donc très bien joué de la part des Kogs qui galèrent un petit peu en teamfight. Mais là qu'ils font une bonne prise de décision. Le flash sur L qui va sans doute mourir. Il se soigne. Il essaye de temporiser le plus de temps possible l'arrivée du lacrosse de Sky. Et c'est Scaridi qui prend le kill. Derrière DJ Pernicule prend ce kill sur Adur Zero. Le très bon cavalerie charge de DJ Pernicus. L'ultimate d'Ares sur place. On réussit à prendre le kill sur Vesalius. Derrière c'est les dégâts qui sont mis par Kaboom. On prend le kill. Et finalement on fait un 4 pour 1 en faveur des Cognitive Gaming. Qui vont pouvoir s'emparer de la T1. C'est bien joué. Très très bon teamfight ici. On a réussi à faire tenir la aile de The Best assez suffisamment longtemps. Pour ensuite pouvoir aller chercher un trade largement favorable. C'est dommage pour les team Elevate qui passent derrière maintenant dans cette game. Quasiment 2000 goals de retard. Oui quasiment. On est sur du 1800 d'écart de goal entre les deux équipes. En quelques minutes. Grâce à ce goal Fury qui passe. Et derrière on a un petit peu trop mis de choses sur The Best. Il a réussi à temporiser. Il n'y avait pas l'anti-soin au bon moment je pense. Et The Best a réussi à tenir, à tenir, à tenir. Et pendant ce temps là DJ Pernicus a fait un gros gros tap avec son Guanyou. On a pris un kill sur tout le monde. Il y a 4 kills chez les cognitives. Un kill sur tout le monde sauf sur The Best qui est mort sur cette action justement. Mais on est sur du 1-1-3 pour DJ Pernicus. Qui est le seul à avoir participé à tous les kills des cognitives. Et là maintenant les teammates de l'éveil doivent faire attention. Ils ont perdu la T1 mid. Ils ont donc perdu du territoire. Il faut reprendre la vision. Et comme vous le voyez il y a une centrie à gauche de DJ Pernicus. Donc c'est Powered. Ils vont dépush leur lane. Et on est parti sur un plastron de valeur pour DJ Pernicus. Donc de la CDR 25%. C'est étonnant qu'ils soient partis sur cet objet là et pas la Côte du Renouveau. Qui apporte un peu moins de CDR. Mais qui lui offre des PV et de la résistance physique. La résistance physique qui est l'objet avec les PV de la Côte du Renouveau. Qui sont les deux stats les plus importantes contre la composition adverse. Puisqu'il y a quand même un Apollo, une Bellona et un Osiris. Et un seul dommage dealer violent magique. Parce que mon guêpe ça fait des dégâts c'est sûr. Quand il a son outil niveau 20 il ne faut pas le sous-estimer. C'est un outil qui fait très très mal. Mais bon pour le moment Amethianky est niveau 11. Et donc les PV et la résistance physique sont vraiment très bien. Après le plastron de valeur lui donne plus de CDR. Ça lui permet de spammer un petit peu plus. Et surtout ça lui donne un montant de mana. Moins élevé parce que ça a été nerf. Mais ça lui donne un montant de mana qui lui permet aussi de spammer un petit peu plus ses sorts. De la part de L on a fait une pierre du vide. Pour diminuer les dégâts de Nuwa. Vraiment The Best qui se build contre Nuwa. Le Taulu Asso qui fait très très mal. Le Cataclysme s'est bien joué. Pour protéger Scaridi. Mais Scaridi se fait chase par Mirkat. On réussit à sauver Scaridi. Derrière c'est l'ultimate d'Adur Zero. Il est en grande difficulté à la retomber. Il va se faire finir par DJ Perdicus. Et derrière on claque le Eagle Rally pour ne pas se faire ramener par l'ultimate Ares. Les cognitifs qui sont en train de petit à petit gratter et faire la différence. Ils sont maintenant à 5-6 avec un avantage au Gold de plus de 2200. Ils vont aller sécuriser une T1. Le Hill de Hell est vraiment très très fort pour ça. Car ça donne de la mobilité. Et vous pouvez soigner vos propres sbires et leur donner aussi de la mobilité. Et la T1 qui tombe ça ne peut pas être défendu par les Team Elevate. Qui sont en train de sombrer malheureusement après un super early game. La prise de décision de Fight sur la midline après la Gold Fury n'était pas forcément la meilleure. Et depuis les cognitifs ont réussi à snowball sur ces deux actions consécutives. La prise de la Gold Fury et le très bon Fight sur la midlane. Ou le focus sur The Best. Il n'est pas tombé assez rapidement malheureusement. Il a pu tenir suffisamment longtemps pour permettre à ses coéquipiers d'aller chercher 4 kills. Pour seulement sa mort. Et on enchaîne sur les Bacarpi. On continue les rotations. On heal de la part de The Best pour améliorer la vitesse de ses alliés. Pour leur faire faire des rotations un petit peu plus rapides. On optimise tout. Et la L de The Best qui tient. Agilité céleste en premier actif. Pas de purification pour le moment. Il veut se servir de sa Cleanse. Donc son deuxième sort. Ça y est maintenant il a des points dans son ulti. Parce qu'il a fini de maxer son 3 et son 1. Et il a enfin un point dans la Cleanse. Donc son deuxième sort. Et des points dans son ulti. Je rappelle qu'en forme Dark vous obtenez de la puissance. Quand vous restez longtemps sur cette forme. Alors qu'en forme Light vous obtenez du MP5. C'est à dire de la Régène Mana toutes les 5 secondes. Tentative de Golf Fury. De la part des Cognitive. Et l'objectif qui pour le moment. On a Aror qui zone à gauche. On a Mirkat qui va venir zoner. Mais Mirkat n'a. Par contre Mirkat n'a personne. Et ça passe. Et ça passe. Dans le blind du Chibalanque. Derrière on peut essayer d'aller chercher. Le stun sur Metianki. Metianki en grande difficulté. Il prend très cher. Il va mourir. L'Ultimate d'Aror qui force la Beats de Vesalius. Vesalius qui va devoir back. Et qui ne pourra pas revenir. Et même il meurt. Il meurt du poison de Balanque. Très bien joué ici. De la part de Kaboom. On va prendre le key sur Mytera. Et c'est vraiment le rouleau compresseur. La team qui tient très très bien. Avec le heal de DJ Pernicus. Le heal de L. Le heal du Saramasoclan. On a une grosse front lane. Qu'on peut soigner inlassablement. Une bonne mobilité avec l'agilité céleste. Et le soin de L. Ah là là. C'est vraiment très très dur. Ce qui arrive au Team Elevate. Là c'est vraiment une game. Qu'il faudra regarder de leur part. Parce qu'ils avaient réussi un bon early. Mais malheureusement. Ils se sont fait rattraper. Et ils ont maintenant. Plus de 5500 goals de retard. Et on va prendre une T1 supplémentaire. La dernière T1. Des Team Elevate qui tombent. A 17 minutes de jeu. Ils sont même devant en kill maintenant. 8 à 6. Et DJ Pernicus qui rotate. Qui fait tomber les choses très très vite. Il a fait une matraque du baguereur. Donc de la peinée. Ok. C'est assez étonnant pour ce beat. Parce que c'est un objet anti-soin. Mais il n'y a pas énormément de soin dans l'équipe adverse. Il y en a sur Bellona sur son 3. Sur son Scourge. Il y en a sur Vesalius. Mais c'est à peu près tout. Il y en a un peu sur Nua grâce à sa ruine divine. Nua qui part sur le stuff classique. Derrière. Bon dommage, danse, dommage. Ici la ruine divine est quasiment obligatoire face à elle. Et on voit que ça ne suffit pas. On voit que ça ne suffit pas pour gérer la L de The Best. Alors je rappelle la ruine divine diminue les soins de 40% pendant 5 secondes. Peut-être... Non, pendant 8 secondes je crois. Il faudra que je vérifie ça. C'est un objet qu'on fait tellement rarement. C'est vrai que les healers reviennent dans la méta. Et les ruines divines vont se voir de plus en plus. Il n'y a pas 50 milliards de mages à qui la ruine va vraiment bien. Nua. Mais c'est à peu près la seule. Vous n'avez pas billé une ruine divine sur un Janus. C'est vraiment pas fou. Pareil sur un Posé. On peut peut-être la billé sur un Posé. Sur un Agni aussi. A la place de la Serre de Bancroft qu'on fait parfois. Mais ça sera moins efficace bien évidemment que la Serre de Bancroft. Ça reste des stats un petit peu perdues. Mais c'est vraiment pour contrer les healers. Et là ils en ont besoin. Les Team Elevate. Même d'ailleurs ça ne suffit pas. Attention. On met la pression sur DJ Pernicus. Mais il a de quoi largement tenir. Il utilise son dash. Il a son dash. Il a sa Cavalry Charge. Mirkatt qui est parti. My Mystic. Tabic Guerrier. Colère de Jotun. Et qui enchaînera sur un Martour unique. Bon. Stuff très classique pour un Sun Wukong solo. The Best qui fait mal. Mais qui fait pas trop. Enfin hyper mal non plus. Vu son stuff. Pierre du vide. Et il part sur la tankiness maintenant. Un Plastron de Valeurs sans doute. Ou une Côte du Renouveau. On verra. Vesalius. Attention quand même. Le Flash Cataclysme sur 3 personnes. Sa force de purification. L'Ultimate de Newark. Qui va appliquer le Malus de heal. Mais derrière on ne peut pas enchaîner. Donc ça ne portera pas ses fruits. Tandis que Mirkatt est en train de push sur la solo lane. Attention. Les tours peuvent tomber rapidement. My Tera est sur la T1 mid. Mais là ils essayent de trade une T1 pour une T2. Attention Mirkatt. Ah il y a le TP de Scaridi. Il y a le TP de Scaridi. Le Flash Chain qui a été raté. Mais on a l'arrivée de Mirkatt. Sur My Tera qui est forcé d'utiliser son Eagle Rally. On met le POC derrière. Mais ça tient. Finalement pas trop de pertes. Chez les teams Elevate. Ce qui est dommage c'est qu'ils n'aient pas pu enchaîner malheureusement. Attention Scaridi qui est forcé d'utiliser son Lord of the Afterlife. Il a une purification. Toujours de up. Ils l'ont tous. Lécher les Elevate. Donc ils craignent pas trop le No Escape d'Ares. Par contre ils mettent la pression sur cette T2 qui va tomber. Bien joué. Bonne rotation de la part des cognitifs. Qui leur permet d'enfoncer le clou. De prendre du T2 de plus. Bise 500 gold maintenant. Et regardez l'écart de gold. On est maintenant plus très loin des 8000. Ah là là c'est dur. C'est dur pour les teams Elevate qui auront fait un très très bon early game. Mais vraiment la composition des cognitifs qui est dure à gérer. Avec le soin de Guanyu. Avec le soin de L. C'est une bonne composition. On voit que L étant énormément basse sur la scène européenne. Ils se sont posé la question également sur la scène ENA. Et The Best a préparé une petite cheese là. En prenant une L. Elle qui n'est loin, loin, loin d'être énormément pic sur la scène ENA. C'est vraiment un dieu de la scène européenne. Et là The Best, bon, on ne peut pas dire que c'est lui qui fait la 10. Mais c'est plutôt le personnage en tout cas. Puisque il peut vraiment bien soigner ses alliés. Il est vraiment parti sur une L briseur limite. C'est vraiment une L très tanky. Pierre du vide. On va chercher un petit peu de dégâts. Mais on va surtout chercher de la survérité. La forme de Tiger qui passe. On met le 2, le 1. Et on réussit à prendre le kill du côté de Mirkatt. Là, il joue vraiment le healer de MMO. Ce Best. C'est-à-dire, à mon avis, il ne va pas finir avec le meilleur, le plus grand nombre de dégâts. Et Vesalius qui réussit à fuir et utiliser son accrosse de Sky. C'est bien joué. Il a fui. Il s'est caché derrière un mur pour pouvoir l'utiliser. Parce que s'il l'avait utilisé de front, je pense qu'il serait mort. La Golfurie qui est en train d'être faite par Kaboom et qui va tomber très très vite sur un Chibalanke à 2-1-2. Qui a déjà son corps item. Et c'était un Chibalanke au pendentif turquoise d'ailleurs. Avec une transcendance derrière. Tabith guerrier, dévoreur d'âme, exécuteur. Il ne lui manque plus que son rage et son condamneur. Et l'écart de Gol qui est passé à 9000 et des poussières maintenant. Et 9000 d'XP aussi. Une game vraiment compliquée pour les teams Elevate. En fait, ils auront fait un bon early. Mais derrière, ils se seront fait écraser. Puisqu'ils menaient, je le rappelle, 5 à 0. Et maintenant, il y a 9 à 9-6. On va réussir à tuer Maïtera. Le Eagle Rally ne sera pas suffisant. Maïtera, qu'est-ce que tu foutais là ? Excusez-moi pour ce ton familier. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il foutait là ? Attention Vessalius aussi. Il a positionné une centrie. Il a essayé de reprendre le contrôle de la vision. Sachant qu'il n'y a plus de centrie dans les mains des cognitifs. Ce sont les Elevate qui ont la vision sur l'objectif. C'est bien joué de la part de Vessalius. Mais le problème, c'est qu'ils sont en infériorité numérique. On va faire claquer les purifications. Et Vessalius qui s'est fait ramener. Oh là là, il va mourir. Il va mourir Vessalius. Il n'avait pas de purification de Hup. A priori. Non, il n'en avait pas. Ah là 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 là. Que c'est dur. Que c'est dur de perdre la décès comme ça. Skaredi qui va mourir ensuite. Et on peut se reconcentrer maintenant sur le Fire avec Kaboom qui slow Geb. La seule chose favorable, Sigma Ktera va essayer de revenir maintenant avec Sabellona. Mais c'est compliqué. L'objectif sera sans doute fait. On a Mirkat qui est en... Non, ce n'est pas Mirkat qui est en train de zoner. C'est Aror, je pense. Oui, c'est Aror avec son Arès, c'est ça. Et l'objectif qui va tomber, Nuwa qui peut essayer de tenter un Shining Metal à travers le mur. Ce sont les cognitifs qui sécurisent l'objectif. Maintenant c'est Adur Zero qui va mourir de la part de The Best. On peut ensuite enchaîner avec le soin, la cavalerie charge. Geb en rollout, il s'en sortira. On n'arrivera pas à rataper le gros caillou. Par contre, on va faire tomber une T2. La T2 va tomber très rapidement. Et il y a possibilité de faire tomber un Phoenix peut-être. Non, je ne pense pas que les cognitifs vont le tenter. Ils vont faire tomber la T2. Ils vont faire le D-Push et ils vont partir sur une autre T2 derrière. Avec le Buff Fire plus L, plus la Régène Mana sur ce Lure Buff Fire Giant, plus le Régène Mana sur Gwanyu. Ils peuvent vraiment spammer le heal et essayer de s'attaquer à une T2. Le flash de Gwanyu sur Metsanki. Le cataclysme qui est mis en défensif. On met le slow de la part de Skaredis. C'est bien joué pour potriger Metsanki. Mais ça ne suffira pas. On va faire tomber une T2 supplémentaire. Et l'écart de Gold qui va passer maintenant sur du 14700 d'écart de Gold. Un écart monstrueux à 25 minutes de jeu. Et une game rudement bien menée. Puisque les cognitives dans les 15 dernières minutes ont fait un 13 à 1 en score en termes de kill. Ce qui est très violent. Robe spirituelle pour DJ Pernicus. D'accord. Donc on va chercher de la CDR. Un petit peu de tankiness. Bon c'est un guerrier pas un gardien. Donc c'est un petit peu dommage qu'il ne fasse aucun objet de PV. Car les guerriers ne sont pas les persos qui ont le plus d'augmentation de PV. Bâton des Sculapes. Donc ça le bâton des Sculapes. Les 15% de heal donnée en plus. Il faut savoir qu'ils ne sont pas diminués par la malédiction dégénérative. Ni par la ruine divine. Ils sont diminués par aucun anti-soin. Même par le Lord of the Afterlife d'Osiris. Ce qui fait que quand vous êtes sous le Lord of the Afterlife. Et vous avez un bâton des Sculapes. Vous allez soigner de 15%. Bon c'est pas terrible là. Mais ce qui fait que. Ça en tout cas. Plus le nerf de ma malédiction. Ça fait maintenant que. Vous êtes pas. Si vous avez un bâton. Et que vous êtes sous malédiction dégénérative. Ça normalement retire vos soins de 65%. Bah avec le bâton. Ça fait que seulement 50%. Donc vraiment la malédiction qui est pour moi. Qui a peut-être été trop nerf. Peut-être qu'elle va être ré-up. Pour moi elle devrait être ré-up à 80%. Pour moi ça devrait diminuer le soin de 80%. Pas 65%. 80% serait une bonne fourchette. Comme ça il suffirait juste de faire une malédiction dégénérative. Et une pestilence sur un perso tanky. Pour avoir les fameux 100% qu'on avait avant. 65% c'est peut-être un peu trop. Et je sais pas si la méta des healers va plaer forcément aux pro-players. S'ils vont vraiment être fans de cette méta. Ou s'ils vont essayer de mettre la pression à Iris. Pour qu'ils changent ça. Parce que c'est vrai que ça fait des gros changements dans la méta. Se prendre un Gwenyu qui spamme tout le temps son heal. Et une L qui spamme tout le temps son swill. C'est marrant. Une game, deux games. Et au bout de 100 games. Je pense que ça va beaucoup lasser les pros. Et ça fait rouleau compresseur. On va réussir à mettre la pression sur Nua. Et derrière on va aller chercher le kill. Les cognitifs qui font rouleau compresseur. Il n'y a pas grand chose à commenter là-dessus. L'écart qui est bien trop important. Un 17 000 d'écart de gold entre les deux équipes. On fait tomber le phénix de gauche. Et on peut essayer d'aller terminer la game. Il n'y a plus que Skaridig qui est vivant. Donc à voir. Après moi j'aime bien les changements. Parce que ça fait des compositions un petit peu nouvelles. On revoit elle. On revoit Gwenyu. Un des persos qu'on ne voit pas forcément. On va revoir aussi des Aphrodites. Peut-être des rats. Donc c'est intéressant ce changement de la méta. Alors après est-ce que ça va durer ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais que ça dure un mois ou deux. Moi ça ne me dérange pas. Mais je pense qu'Aires finira par rectifier ce genre de choses. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite.